salut devine et chôme et bienvenue dans cette émission où nous allons parler de la procrastination alors c'est quoi la procrastination on va pas faire mon père fait des définitions wikipédia ou aller chercher la définition dans le dictionnaire procrastiner de façon simple c'est remettre les choses à plus tard remettre ce qu'on peut faire maintenant plus tard c'est l'art parce que pour moi c'est vraiment un art c'est l'art de se dire ouais on peut on a encore le temps pour réaliser telle tâche quand on va regarder un petit film là on se pose là avec son petit pain ou sa pizza et en matin petit film une série de game of thrones en se disant que demain ouais ça ira le souci c'est que après on se sent déborder tout ça donc c'est vraiment ça procrastiner et ça touche je dirais la grande majorité de personnes dans le monde et c'est le problème numéro un qui empêche beaucoup de personnes d'attendre des objectifs que ce soit en termes de spiritualité santé bon santé sport financière en termes de relation avec les autres donc la chambre et en termes d'amour et en termes de bonheur donc c'est vraiment la procrastination qui empêche les gens de prendre des actions les actions qu'il faut pour atteindre les objectifs donc dans cette vidéo je veux vous donner on va ensemble voir qu'est ce que vous pouvez faire de façon pratique pour arrêter de procrastiner déjà faut savoir que la procrastination peut venir de trois facteurs déjà on peut procrastiner parce que on peut trouver la tâche trop difficile on procrastine également parce que on peut ne pas être motivé en fait on procrastine parce que on est débordé donc déjà on va prendre le premier volet procrastiner parce que la tâche nous paraît trop difficile alors quand la tâche vous paraît trop difficile voici trois choses que vous pouvez faire dès maintenant pour surmonter cet obstacle première chose diviser la tâche en plusieurs parties vous ne pouvez pas en un seul jour construit le plus grand site e-commerce au monde vous ne pouvez pas en un seul jour perdre deux kilos vous pouvez pas en un seul jour devenir le meilleur grand frère au monde donc pour chacun de vos objectifs vous allez devoir vous donner des petits des petits steps d'accord une petite étape qui vont vous aider à petit à petit réaliser vraiment le big le big task la plus grande étape donc je prends tout l'exemple du site e-commerce vous voulez déjà un site e-commerce essayez déjà d'acheter un domaine ensuite si vous avez des connaissances au développement web essayez déjà d'installer un thème peut-être avec shopify ou wordpress ou essayer de voir ce qu'elle peut vous aider ensuite essayer de voir qu'est ce qu'on est tous les meilleurs qui fait que vous a expliqué donc c'est petit 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 mais il faut vraiment diviser si vous avez l'impression que votre la tâche à faire immense diviser là et deuxième chose attaquer tout de suite d'accord attaquer tout de suite quand vous dites et la tâche en plusieurs parties attaquer et attaquer la première petite tâche attaquer là et c'est peut-être quand vous la réaliser le lendemain donnez vous une nouvelle tâche à accomplir toujours rapport avec votre votre grande tâche donc attaquer maintenant n'attendez pas c'est vraiment dangereux d'accord n'attendez pas commencer maintenant si vous commencez pas maintenant vous serez en fait de motivation pour la suite et troisième chose c'est de demander de l'aide donc déléguer ce qui vous paraît compliqué d'accord s'il ya des choses pour vous qui vous par exemple le développement web si vous voulez faire un site votre entreprise et que c'est du site pour vous d'apprendre à le faire n'ayez pas on n'ait pas peur de demander à quelqu'un qui pourrait vous aider dans ce sens ça c'est si vraiment la tâche nous paraît trop difficile et qu'on procrastine le deuxième facteur qui fait qu'on procrastine c'est le fait qu'on n'est pas motivé on trouve facile motivation encore là il ya trois choses à faire pour trouver la motivation première chose essayez de trouver une raison d'être motivé d'accord peut-être penser au soulagement que cela va vous procurer de terminer la tâche ou penser à la personne que vous allez devenir en réalisant la tâche imaginez que vous réalisez vous réussissez à mettre en place un site e-commerce et qui arrive avant imaginez vous êtes dans trois quatre mois en train de vendre des articles partout dans ce pays voilà en train de faire du chiffre ou imaginez vous montrer d'avoir les bras la plus belle fille de votre boulot de votre quartier ou bien imaginez vous dans trois mois être être vraiment quelqu'un de bien voir avec les vraiment avoir un physique de rêve avoir les pétérots les abdos les biceps vraiment de rêve imaginez vous ça et sûrement vous avez trouvé la motivation deuxième chose qu'il faut faire c'est de penser aux conséquences c'est aussi façon d'être motivé si vous ne réalisez pas la tâche qu'est ce que vous allez devenir d'accord vous n'est pas du poids au final qu'elle est pas cela va avoir sur votre vie si vous ne terminez pas la tâche qu'on a donné qu'est ce que je sais pas quelle image vous allez projeté ou qu'est ce que ça va vous faire je pense que pensez aux conséquences que vous avez une petite première chose à faire essayer de tenir la tâche plutôt que si vous devez faire quelque chose une tâche qui va vous prendre deux jours où je dirais trois heures et c'est de la finir une heure donnez vous un deadline prenez votre téléphone mettez un minuteur activer le minuteur de je parle de 60 minutes mettez voir son temps sur la tâche et puis vous allez voir ce que ça va donner je pense que j'en avais parlé dans une de mes vidéos je vais là ce qui va paraître à vous pouvez voir utiliser la loi de parito et la loi de parkinson dans ce genre de cas vraiment intéressant vous allez voir déjà avec la loi de parkinson c'est de réduire le temps de travail pour faire l'essentiel donc en réduisant votre temps de travail vous allez être concentré sur le plus important vous allez faire le plus important c'est ce qu'on va voir tout à l'heure donc ça c'était pour ceux qui ont vraiment un manque de motivation et qui pour pas ce troisième facteur qui fait qu'on faut pas si c'est que on peut être débordé quand on est débordé moi ça sincèrement c'est une raison c'est la raison même pour laquelle souvent des fois je trouve que je procrastine c'est que des fois je suis là et je me dis je trouve que je suis là et quand on se dit ça automatiquement on fait un blocage on fait de la 10 15 minutes à regarder une vidéo youtube en se rendant pas compte mais le temps passe hyper vite donc qu'est ce qu'on peut faire quand on est débordé trois choses aussi commence par le plus facile c'est à dire on regarde parmi toutes les tâches qu'on a à faire et exception de ce qui est plus facile à faire on fait automatiquement d'accord et en faisant ça peut nous donner non seulement du boost du punch pour la suite parce que le fait de cocher telle tâche qu'on a fait déjà ça il ya ce point de satisfaction qui est là mais ça nous permet aussi d'aller très vite nous concentrer après sur les plus grosses tâches d'accord ça c'est à rien de se concentrer c'est une tâche dans le contenu tant que prévu et à la fin de la juni on se rend compte qu'on n'a même pas fait quelque chose ça c'est très dangereux deuxième chose qu'il faut faire c'est se fixer les clous ouais les gars c'est là qu'intervient la loi de paris tôt justement vous pouvez pas tout faire donc regarder parmi votre liste des tâches à y sélectionner la tâche tu vois désolé peut-être vous avez vu d'autres vidéos des personnes youtubeurs qui ont dit la même chose voilà il vous espérir peut-être que je dise quelque chose qui vous arrange mais tout le monde a 24 heures et on peut pas faire autrement il faut savoir gérer avec ses 24 heures vous pouvez pas tout faire c'est le plus important et troisième chose élimine les sites de distraction des études ont montré que quand on travaille et qu'on est distrait que ce soit par un mail par un coup de téléphone ou par l'interruption d'un ami ou d'un collègue il faut trois fois plus de temps que l'on a mis initialement c'est à dire que si il nous fallait 10 minutes ou 15 minutes pour se mettre dans le flot de notre tâche une fois qu'on est interrompu il faut 45 minutes pour vraiment être reconcentré encore c'est vraiment compliqué donc éliminer les sujets de distraction moi quand je quand je suis à fond sur une tâche je donne à une mes collaborateurs si quelqu'un m'appelle je suis pas disponible je me mets en mode avion ou je vraiment je ferme tout ce qui est mais moi je me mets loin des notifications et je surtout quand je pense qu'on travaille beaucoup sur le web les anglais des navigateurs web je n'en ai que tant de maximum pour la tâche en question je n'ai pas des 5,6 c'est vraiment un jour si si vous jouez 5,6,7 onglet de navigateur pour suivi de façon inexplicite distrait donc réduisez le maximum de distraction voilà donc ça c'était pour ceux qui semblent déborder on a vraiment fait le tour si vous avez l'impression que la tâche à faire est trop difficile de si vous êtes au monde de motivation et 3 si vous êtes débordé donc les gars sincèrement je pense pas que maintenant vous pouvez vous trouver une excuse on n'a pas couru de long là j'ai tout ce qui peut vous faire pour rassurer c'est pas facile il ya des jours comme ça ça peut arriver vous vous sentez vraiment par la chose vous n'avez vraiment pas le film à la mer appliquer chacun de ses conseils vous allez voir ce que ça va donner donc dites moi si vous avez d'autres astuces pour réaliser vos tâches le téléphone pour qu'à ce niveau en commentaire si vous avez des questions également poser les mois dans la david michel sur facebook sur instagram j'en ferai l'objet de deux prochaines émissions et surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît tagger un ami qui est un véritable flemmard et montrez lui que vous pensez à lui et regardez cette vidéo en complément surtout apprenez toujours ciao